Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'était l'appel à la prière pour la rupture du jeûne de cette deuxième journée du mois sacré du ramadan. On commence tout de suite nos programmes en langue française avec le journal et les principaux titres. Le président Abdel Fattahissi s'y donne ses directives de poursuivre les efforts en vue d'élargir les investissements dans les ressources humaines égyptiennes lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Moustapha Mbouli et la ministre de la Planification. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur bombardement contre la bande de Gaza faisant 80 morts alors que sur le plan humanitaire, un premier navire espagnol chargé de vivre quitte Chypre pour ce secteur. Et au Yémen, les forces américaines annoncent avoir détruit un drone sous-marin et des missiles balistiques anti-navire dans une série de frappes contre des positions des rebelles outils. Les informations en détail. Le président Abdel Fattahissi s'est réuni mardi avec le chef du gouvernement. Moustapha Mbouli est la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, le chef de l'État, a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements d'un nombre de dossiers du ministère de la Planification, dont les principaux traits du plan des investissements de l'État pour l'année fiscale 2024-2025 et a suivi ce qui avait été exécuté dans le plan de l'année en cours 2023-2024. A cet égard, le chef de l'État a donné ses directives de poursuivre les efforts en vue d'élargir les investissements dans les ressources humaines égyptiennes et d'explorer et d'exploiter toutes les chances de développement disponibles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec l'émir de Koweït, Cheikh Mashal al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, au cours duquel les deux dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion du mois béni de Ramadan. Lors de l'entretien, el-Sisi a souhaité à la direction koweïtienne et son peuple toute prospérité et bénédiction. Le chef de l'État a aussi imploré Dieu que la sécurité et la stabilité persistent dans le monde arabe et musulman. L'émir de Koweït a de son côté exprimé ses sincères voeux à l'Égypte de davantage de stabilité et de prospérité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue syrien, Bashar el-Assad. Selon le porte-parole de la présidence, les deux dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion de Ramadan. El-Sisi a souhaité sécurité et stabilité au peuple syrien. El-Assad a de son côté apprécié l'entretien effectué par el-Sisi et a souhaité à l'Égypte et son peuple davantage de prospérité. Le chef de l'État a également félicité son homologue algérien, Abdel Megid Toboun, à l'occasion de Ramadan, lors d'un entretien téléphonique. Les deux présidents ont échangé les voeux à cette occasion, souhaitant aux deux peuples paix et stabilité. El-Sisi a en outre eu un entretien téléphonique avec le président du Conseil souverain de transition au Soudan, Abdel Fattah el-Burhan, à l'occasion du mois de jeûne qui a débuté lundi. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi est coïncident avec le mois sacré du Ramadan. Les forces aériennes égyptiennes, en coopération avec les Émirats arabes unis, poursuivent les opérations de largage aérien de tonnes de nourriture et d'aide médicale destinées à la population de Gaza. Le porte-parole militaire a affirmé dans un communiqué que l'armée de l'air égyptienne, membre à la coalition lancée par le royaume hachémite de Jordanie, continue d'effectuer des sorties quotidiennes en coopération avec des pays frères pour larguer des quantités d'aide humanitaire et de matériel de secours dans le nord de la bande de Gaza, afin d'alléger les souffrances des Palestiniens dans les circonstances actuelles. Les forces de l'occupation israéliennes poursuivent leur bombardement contre la bande de Gaza visant Rafah dans le sud du territoire, ainsi que la ville voisine de Khan Younes et la ville de Gaza dans le nord, faisant 80 morts. Sur le plan humanitaire, un premier navire espagnol chargé de vivre a quitté Chypre ce mardi pour la bande de Gaza assiégée, où la population au bord de la famine attend désespérément de l'aide après plus de cinq mois de guerre d'Israël contre ce secteur. Le point avec Shehinez Ismail. Pour le 158e jour consécutif, les bombardements de l'occupation israélienne ont visé Rafah, refuge pour des centaines de milliers de déplacés dans le sud du territoire, ainsi que la ville voisine de Khan Younes et la ville de Gaza dans le nord. Ces frappes ont fait 80 morts selon le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza, qui a affirmé que dès le 7 octobre, 31 000...